Ça y est, Albion vient de lancer une bombe, c'est l'arrivée du serveur Europe. C'est une annonce qui n'était pas du tout attendue par la communauté, qui nous a un peu pris au dépourvu. Et je fais une petite vidéo react avec ce que j'en pense, les projets un peu qu'il y a derrière, les informations concernant l'actualité. Donc bienvenue, et on est parti pour cette annonce qu'on attend depuis 6 ans pour certains, et qui va faire énormément plaisir. Donc Albion Online arrive en Europe. Albion va lancer un nouveau serveur pour les régions d'Europe et Moyen-Orient, Afrique du Nord, en avril 2024. Avril 2024, c'est vraiment le mois prochain en fait, simplement. Donc pas trop de temps de se préparer, pas trop le temps d'étudier les strates qui ont été mises en œuvre sur le serveur Asie pour vraiment se mettre bien au niveau éco pour les prochaines années sur Albion Europe. On en parlera un peu plus tard. Ce nouveau serveur rendra le monde d'Albion plus accessible que jamais pour d'innombrables joueurs, nouveaux et anciens, en plus d'offrir une vitesse de connexion et un ping largement amélioré pour les joueurs de la région. Ça c'est vraiment insane. Nous on a eu plein de problèmes en GBG, notamment en combat 5v5, où on sentait que le ping avait donné un avantage parfois considérable, notamment sur le lancement des sorts de certaines classes. Et donc on était bloqué, on ne pouvait pas jouer certaines classes simplement parce que les Américains avaient des avantages de ouf par rapport à ça. Le point suivant, c'est aussi super intéressant, c'est que le nouveau serveur offrira également des horaires adaptés pour les événements en jeu, alors que de nouvelles langues d'Albion, bon les nouvelles langues on s'en fout, mais les horaires adaptés c'est insane. On verra un peu plus loin, ici notamment, que les horaires des événements du jeu, bataille du territoire, guerre de faction, etc. C'est les castles, les avant-postes, j'oublie peut-être d'autres choses, mais je pense que globalement c'est ça. Peut-être les horaires de boss aussi seront adaptés à la région. Alors ça c'est vraiment à ne pas prendre à la légère, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin d'avoir une guilde inter pour gagner et rivaliser au plus haut niveau du jeu, pour pouvoir jouer tous les timers. Là les timers seront adaptés à des horaires d'Europe, simplement. Et ce que ce serveur nous proposera d'autre ? D'autres, donc les principales caractéristiques, c'est un nouveau serveur, un nouveau départ, dans une version du jeu actuelle, où tous les joueurs partent sur un pied d'égalité et peuvent revendiquer leur propre morceau d'Albion. Un monde totalement séparé et indépendant des serveurs déjà en place, donc c'est vraiment, on repart de zéro. Et vous repartez avec votre petite mule, et votre stuff T4 qui vous fait trembler à l'idée de le perdre, ce qui pour nombre d'anciens joueurs, perdre le stuff c'est plus du tout une peur. c'est quand on perd un stuff à 10 millions et qu'on a un milliard derrière pour faire face à cette perte, il n'y a plus d'enjeu en fait. Et là, recréer un nouveau serveur avec plein de nouvelles choses ou d'anciennes choses qu'on va devoir redébloquer, ça va réinsuffler vraiment la peur de perdre son stuff et la compétition, en fait, et l'enjeu de tous les fights vont avoir un enjeu, et ça vraiment, ça me fait frissonner. Donc le serveur s'appellera Albion Europe, si je ne dis pas de bêtises, et il y a évidemment des packs fondateurs, parce qu'il faut bien rentabiliser le jeu et se faire full moula. Franchement, je ne leur en veux pas du tout, ils ont fait un bon jeu, c'est normal de vouloir gagner de l'argent, ça reste une entreprise. Maintenant, les packs, il va y avoir un débat par rapport au P2Win, et j'en ferai sûrement une vidéo dédiée, mais voilà, en deux mots, moi je pense que c'est un peu P2Win, mais ce n'est pas le P2Win qui me dégoûte, donc pour moi ce n'est pas trop un problème, voilà, on est en jeu, moi je suis prêt à mettre 100€ pour avoir le Early Access, il n'y a pas de souci. Donc les packs seront disponibles à partir du lundi 11, si vous voulez réserver vos pseudos, c'est à cette heure-là qu'il faudra être au taquet pour réserver votre pseudo. Voilà, ici on a Albion is coming to Europe, c'est dans 4 jours qu'on peut acheter les packs fondateurs. Quand on regarde les packs fondateurs, qu'est-ce qu'on a ? Donc il y a deux packs disponibles, il y a les light et les dark, c'est en gros que des cosmétiques. Il y a les trois premières infos, ce sont les plus importantes, ou même les quatre premières peut-être. C'est le premium, voilà, avoir un an de premium, c'est quand même agréable de ne pas devoir vous casser la tête, à payer 20M par mois, 20 millions de silver par mois pour avoir votre premium. Les golds, c'est intéressant aussi, mais pas tellement que ça en fait, parce que 2000 golds en tout début de serveur, ça ne vaut pas beaucoup de silver, en sachant que les golds vont très probablement, plus que très probablement même, arriver au même prix qu'en Asie et en Europe, c'est-à-dire aux alentours de 3000, 3500, 3800 silver par gold. Au début, un gold, ça va valoir entre 10 et 100 silver, donc 2000 gold, ça ne fait vraiment pas beaucoup de silver, comparé à un serveur bien établi. L'information suivante, c'est la plus importante, c'est l'early access. Ici, on voit qu'il y a cinq jours pour le pack crystal et le pack gold. C'est insane la différence. Après trois jours, il y aura déjà des personnes qui ont accès au T8 et qui seront en T8-3, T8-4, en mist et en open world. Donc vraiment, je pense que si vous êtes un joueur sérieux, c'est quasiment obligatoire. Je pense que toutes les guildes qui veulent rush le serveur vont rendre ça obligatoire d'avoir accès à ce pack gold pour simplement pouvoir commencer à établir leur domination sur le serveur. si vous êtes un joueur beaucoup plus débutant ou que vous n'avez pas trop envie de mettre 100 euros parce que ce pack-ci, en Asie, c'était 200 euros, le gold, c'était 100 euros, le silver, c'était 49 euros et le bronze, je pense que c'était 19 ou 29, je ne sais plus exactement. Je vous mettrai les prix à l'écran. Donc c'est un coût, franchement, c'est assez cher payé quand même. Mais ça vaut la peine si vous jouez à Albion, que vous aimez le jeu et que vous allez probablement y jouer encore pendant un long moment. 5 jours, je vais faire pas mal de vidéos, je pense, sur comment bien débuter et tous les trucs et astuces qu'il va y avoir en Early Access parce que vous vous doutez bien que le départ d'un serveur, ça n'a rien à voir avec un serveur qui est déjà bien établi. et ça va être vraiment, je pense, une période qui va être incroyable surtout si vous arrivez à rejoindre une guilde qui push les objectifs. Ça va vraiment être incroyable. Et le dernier point, c'est l'accès à la close beta qui aura lieu je ne sais plus quand. Donc c'est ici. La close beta commence le 3 avril 2024. Donc c'est dans un mois, un peu moins d'un mois. Et la release du serveur, ce sera pour les Crystal Eagle le 24 avril. Donc réservez déjà votre date, bloquez vos agendas et surtout suivez la chaîne parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de content par rapport à ce nouveau serveur qui arrive très bientôt. Moi personnellement, je suis hyper hype. Ça fait des années qu'on en parle de faire un rush. C'est un rush que je n'avais pas eu l'occasion de faire sur le serveur américain parce que je ne connaissais simplement pas Albion avant la release. Donc j'étais arrivé avec quelques mois de retard. Moi, ça me chauffe beaucoup trop. Je n'ai pas de mots. J'ai trop hâte de retrouver d'anciens potes, de rentrer dans une aventure où il y a de l'enjeu et de rush tout ça avec vous. Je ferai sûrement plein de vidéos, comme je l'ai dit, sur comment bien start. Donc n'hésitez pas, Flo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.